Générique ... Bonjour et bienvenue sur Télégoël, votre télévision citoyenne. Nous sommes le vendredi 1er juillet, c'est l'été et les vacances approchent. Voici le sommaire de votre édition. Bientôt, les quartiers d'été à Lens. Une journée consacrée aux Jeux olympiques à Noël sous Lens. Une magnifique exposition photo à Liévin. Une lame de hache préhistorique au Louvre-Lens. La canadine race, une course mythique à succès. Notre coup de loup revient sur les fêtes de Lens. Mais tout de suite, l'inauguration de la Maison des Sports et de la Santé au pôle métropolitain de l'Artois. Le sport accessible pour tous, voilà l'objectif de l'UFOLEP 62. L'association inaugure sa Maison Sports Santé, proposée dans une quarantaine de communes, avec plus de 12 000 licenciés dans le Pas-de-Calais. L'objectif de la Maison Sports Santé, c'est de rendre accessible le sport au plus grand nombre. Aux publics qui sont sédentaires, mais également les publics avec des pathologies, des handicaps ou des problématiques de santé, qui ne peuvent pas pratiquer du sport traditionnel, j'ai envie de dire, dans les associations ou dans ce qui leur est proposé au sein de structures. Donc l'objectif, en fait, c'est que les éducateurs médicaux sportifs se déplacent dans les communes au plus près des habitants pour vraiment créer des séances de sport santé à proximité. Mais prendre soin de la population fait partie du rôle des élus, acteurs importants de projets comme l'UFOLEP. En tant qu'élus, c'est notre volonté quotidienne, c'est de tout faire pour que nos populations aillent mieux. La volonté, c'est d'aller chercher les populations, de ne pas simplement se dire, on va faire pour que ça plaise, non, non, on va faire pour que ça aide. Que ce soit le personnel de l'UFOLEP ou encore les élus, tous ont la volonté de venir en aide aux populations souffrant de pathologies lourdes, afin qu'ils puissent se sentir vivre, comme nous l'a fait entendre Monique. Oui, toutes les semaines, tous les jours de la marche, régulièrement, et je me sens mieux dans ma peau, je me sens mieux physiquement et mieux moralement. Et ça nous fait du bien. À Lens, Grande Résidence prépare sa période estivale. Les membres de l'ACPIC présentent aux habitants des alentours leur quartier d'été. Pour cette nouvelle édition, c'est la culture olympique qui sera mise à l'honneur. Aujourd'hui, nous réalisons l'inauguration des Jeux olympiques qui auront lieu dans 4 ans sur la France. Et les acteurs, l'en soi, ont préparé les Jeux sur 3 années qui démarreront du coup le 1er juillet, avec pour thème les quartiers d'été préparent les Jeux. En présence de Gaëtan Entamboué, futur représentant de l'équipe de France en boxe aux Jeux olympiques de 2024, les enfants ont pu faire leur propre relais de la flamme. Là, aujourd'hui, de pouvoir organiser un petit remake des Jeux olympiques qu'on peut voir à la télé, c'est un rêve qui devient réalité. En prenant des enfants, leur transmettant la flamme de main en main jusqu'à un athlète olympique du cruel en soi. Donc voilà, une fierté. Une programmation qui n'aurait pas été possible sans pas de Calais Habitat, présent sur les secteurs de grandes résidences. Notre quotidien, c'est créer du lien social, c'est de favoriser le mieux vivre ensemble. Donc quotidiennement, on oeuvre dans ce sens. Et donc bien évidemment, les quartiers d'été, c'est à ramener de l'animation, de la distraction, de la joie dans ces quartiers. Pas de Calais Habitat aura également profité de ce lancement afin de présenter leur nouveau collectif de locataires. C'est un projet très important parce qu'en fait, la valorisation sociale, le lien social fait partie de notre ADN. On n'est pas uniquement un logeur, notre rôle va beaucoup plus loin. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a une équipe de proximité quand même très importante. Sur un quartier comme la Grande Résidence, c'est quand même 1500 logements. Et on est quand même 17. Donc 17 personnes qui quotidiennement oeuvreront pour essayer d'apporter du mieux vivre à nos locataires. Les quartiers d'été l'en soit de 2022 commenceront le 1er juillet et proposeront des activités sportives et créatives ouvertes à tous. Pour permettre à chacun de s'initier au sport, Noyel Soulance a célébré sa journée olympique en rassemblant ses associations sportives au stade Auguste Gallet. Donc il y a du foot, il y a du tennis, il y a du volley, il y a du tir à la carabine, il y a du disque golf, il y a du twirling bâton, il y a du judo, il y a de la course également. Donc voilà, tout un tas de sports avec les associations où on fait de petits ateliers pour que ce soit vraiment ludique et de permettre à chacun de pratiquer ou tester un sport. Tout ça dans l'objectif de Paris 2024, de remettre un maximum de Français, jeunes ou moins jeunes, au sport. Les clubs avaient la volonté de réunir les enfants, qu'ils soient sportifs ou non, afin de découvrir de nouvelles disciplines, tout en respectant les valeurs olympiques. Peut-être qu'on aura des jeunes prodiges, un jeune prodige ou deux qui va sortir et qui fera les JO, mais ça me paraît un peu jeune, à 6-7 ans, ça risque d'être compliqué je pense. Mais voilà, tout le monde peut jouer et découvrir un petit peu le sport aujourd'hui sous ce beau soleil. Si beaucoup étaient présents pour découvrir des sports, certains en pratiquent déjà, comme Valentine. Et c'est ta passion, c'est ça ? Oui. J'ai fait d'autres sports, ça ne m'a pas beaucoup plu, et là je suis allée au judo. Après toutes ces découvertes, les enfants sont repartis fatigués, mais avec l'espoir de devenir de futurs champions. Des dizaines de magnifiques clichés dévoilés à Liévin. A l'occasion des 130 ans de la Fédération photographique de France, une exposition se tient au sein de la Maison de la Mémoire. De nombreux concours ont eu lieu en 2021 et certains moments capturés ont été primés. Leurs auteurs, comme des sportifs, rivalisent chaque année et tentent de s'élever dans la hiérarchie. Ils ont participé à plusieurs compétitions. Ils ont commencé au niveau régional, puis National 1, National 2 et Coupe de France. Donc là on a le haut de gamme. Par exemple en Coupe de France, ce sont les 30 meilleurs clubs français qui sont retenus pour la compétition de la Coupe de France. Et sur 30 photos présentées par un club, on comptabilise les 25 premières. Et donc on a un classement premier, deuxième, troisième. Et là on présente tous les premiers. Plusieurs genres de photographies sont à découvrir ici. Le monochrome, des portraits, du reportage, ainsi que la nature avec ses paysages, ses plantes et ses animaux. Là on a un chimpanzé, là où un gorille. Regardez cette tête-là, expressive et tout. C'est très très bon. Le renard qui est en train de sauter sur une proie. Donc on a de belles choses. Ce voilier qui est positionné ici dans ce que l'on pourrait appeler presque une règle des tiers. C'est un paysage. A l'extérieur justement, le long des grilles du jardin public, des bâches imprimées livrent-elles aussi des scènes remarquables. Elles ont été retenues par le jury des Coupes de France Nature qui fait respecter certains critères. Pour une photo nature, on n'a pas le droit d'enlever un élément ni d'en ajouter un. Par exemple, on n'a pas le droit de faire un traitement image qui va dénaturer le cadre naturel. On essaie, je sais, au niveau des compétitions, de développer aussi une éthique par rapport à la nature. C'est-à-dire que le photographe de nature ne vienne pas perturber la vie de la nature. Les expositions sont à retrouver aussi du côté du centre arc-en-ciel et à l'église Saint-Amé jusqu'à ce samedi 25 juin. Pour celles présentées en extérieur au parc et au grand bureau, vous avez jusqu'au dimanche 3 juillet. Le Louvre-Lens accueille depuis peu la lame de Calvignac qui a rejoint la galerie du temps. Cette relique, datant de 4000 ans avant Jésus-Christ, a une histoire bien particulière. Cette hache vient d'un contexte un petit peu particulier parce qu'elle a eu deux redécouvertes. Elle a été probablement redécouverte avant le XVIIIe siècle et donc intégrée dans une maçonnerie de bergerie et retrouvée au début du XXIe siècle lorsque le mur a été démoli. C'est un objet qui peut être fragile puisque si vous vous mettez sur le côté de la hache, vous verrez qu'elle ne mesure que quelques millimètres d'épaisseur. Il suffit qu'on la laisse tomber sur le sol et il suffit que ce sol soit dur pour qu'elle se casse. Dans un objectif d'élargissement, ce petit bout d'histoire va venir compléter les œuvres du musée. La galerie du temps, c'est une espèce de rêve du musée universel en quelque sorte. Et du coup, dans cette galerie du temps, le fait qu'il n'y ait que la collection du Louvre, c'est-à-dire en gros le monde méditerranéen depuis l'Antiquité jusqu'au milieu du XIXe siècle, ça pose question en fait à beaucoup de nos visiteurs. Et on s'est dit, tiens, on pourrait peut-être se rapprocher d'un certain nombre de musées, en particulier des musées nationaux, qui pourraient nous aider à compléter un peu cette grande fresque de l'histoire de l'humanité, de l'histoire de l'art. Donc oui, bien sûr, l'idée, c'est de pouvoir élargir, élargir l'expérience de la galerie du temps au profit de nos visiteurs et pour ça de solliciter les musées nationaux qui sont effectivement en train de réfléchir avec nous pour rajouter quelques pièces, comme des contrepoints qui viendront compléter, éclairer, twister un peu les objets du Louvre. La lame de Calvignac sera hébergée par le Louvre-Lens jusqu'en novembre 2023. D'ici là, le musée aura sans doute accueilli de nouvelles œuvres. 11ème édition de la Canadian Race à Vimy ce week-end, une course pédestre unique dans son genre qui passe par un site chargé d'histoire, le mémorial canadien de Vimy. Glorieux monument qui rend hommage à tous les jeunes vaillants soldats canadiens qui ont péri pendant la Première Guerre mondiale, plus précisément lors de la bataille de la crête de Vimy du 9 avril 1917. Plusieurs épreuves au programme, une Little Race de 5 km, une marche, deux courses pour enfants et deux courses phares, la Speed Race de 11,5 km et une Big Race de 23 km. Les départs se sont s'échelonnés toute l'après-midi sous une météo plus ou moins capricieuse avec des animations musicales et des hymnes canadiens et français pour honorer la mémoire de tous les soldats disparus de cette Grande Guerre mondiale. Le parcours emmenait les marcheurs et coureurs du centre-ville vers les hauteurs du monument canadien où ils attendaient une cloche à faire retentir pour là aussi rendre hommage symboliquement au sacrifice des soldats canadiens tombés en France. Côté résultat, dans les courses enfants, félicitations à Jules Wattier sur la distance 1,5 km qu'il emporte en 5 minutes 32 sur les 2 km. Bravo à Azura-Sauneville qui elle s'impose en 7 minutes 25. Dans la Little Race, course de 5 km, c'est Alexandre Duronçois qui est à l'honneur. Il finit en 18 minutes 42. Première féminine, Marion Guestor en 23 minutes 13. La marche des 100 participants revient à Jean-Charles Kwoniou de Billy Berclot en 1h16, 54 secondes. Même distance, mais cette fois dans la Speed Race. plus de 700 participants, Marceau bloqué de la Céville-Luf-Dansk, lui s'impose en 37 minutes 15 secondes avec une moyenne de 18,5 km heure. La première féminine est Audrey Bransvieke, 25ème en 47 minutes 23. Dans cette course, coup de chapeau aussi à Yves Martin, 83 ans, qui termine l'épreuve en plus de 1h30. Super, belle course, magnifique. Dans la Speed Race, la victoire revient à Valentin Mariel du RC Arras. Il termine les 23 km en 1h18 et 43 secondes avec une moyenne de 17,53 km heure. Première féminine, Nathalie Dupont se classe 29ème en 27 minutes 37. Merci peu de gaffe. Avec en tout plus de 1 300 inscrits, la Canadian Race remporte un vif succès pour cette année 2022. Nombreuses animations, stands ont accompagné l'événement pour fêter symboliquement le 10ème anniversaire qui n'avait pas pu être célébré en raison de la période du Covid. Pour la circonstance, deux concerts gratuits ont rythmé la place de la République de Vimy avec le groupe Mimi Zuc et un bal country le vendredi soir. La chanteuse Mandy, le groupe régional Modesty et un spécial tribute to Plink Flow ont clôturé les épreuves du samedi. Ce week-end à Lens, l'ambiance était à la fête. Pas de victoire du racing pour autant, mais bien le retour des fêtes de Lens. Organisée par la ville, la manifestation a débuté le samedi par un concert, gratuit et en plein air, du célèbre orchestre Kubiak. C'est sur le parvis de la mairie que, de 20h à 23h, le groupe de musique a transformé la place Jean Jaurès en un véritable dance floor. La soirée s'est finalement terminée par un feu d'artifice tiré depuis l'église Saint-Léger. Le lendemain, les festivités reprenaient de plus belles. Pour la première fois depuis 2019, la parade des géants a de nouveau déambulé dans les rues de la ville. Après deux ans d'absence et deux ans de trop, ici on espère vraiment quelque chose de renouveau. Cette année, bon nombre de nouveautés, dont notamment le groupe des Transformers, particulièrement apprécié par les plus jeunes. Au total, ce sont 64 géants et 76 associations qui ont traversé la commune du bassin minier sur un parcours de 2,4 km. Après le coup d'envoi de la parade, donné par Chmeneux, le géant aux couleurs 100 et or, le spectacle a été assuré durant plus de trois heures. Le tout sous le soleil, revenu lui aussi pour l'occasion. Au programme également de ce dimanche, une course de garçons de café. Orchestré par FestiLens, association de cafetiers et restaurateurs, cet événement était lui aussi un moment de fête plus qu'une véritable compétition. Et ça, l'équipe du Cubana Café semble l'avoir bien assimilé. C'est qui va gagner là ? C'est pas nous ! Nous on va gagner le roi de la picole ! Chez la loco, l'objectif est lui aussi plus ou moins compris. D'arriver le plus plein, les verges les plus pleins. Pour cette seconde édition, 27 participants étaient sur la ligne de départ. Pour eux, le principe est simple. Il faut faire un circuit de 2,4 km à peu près. Et il y a un gagnant du meilleur déguisement. Et après, le gagnant de la course de garçons de café, il peut aller faire la course de limoges. Une activité que FestiLens aimerait à terme pérennisée pour en faire une référence dans le calendrier des animations lançoises. Un week-end bien chargé donc pour les fêtes de Lens, qui vous donne rendez-vous l'année prochaine, pour encore plus de soleil, de musique, de bonne ambiance et de nouveauté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada